On est aujourd'hui les 5 du mois de juin, ça y est, il y a eu d'Alef du mois de Sivan. On est dans notre stage raconte aujourd'hui. Les Illouines Shmat Claudine, 5 avat oriat Kuka, allez ha-shalom. Surtouta tegena alinu b'azirat ha-shem, b'ayezirat 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 ha-shem. les mails, les mails, les mails, l'abat ha-shem, b'ayezirat 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 ha-shem. Et surtout un grand Shlomb Khalid pour tout le monde, parce qu'en ce moment ce n'est pas la joie au niveau de la circulation, c'est les gens. Parce que c'est chez moi ça va très très bien. Mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est impressionnant le nombre de personnes qui… Mais encore une fois, je le dis avant de commencer mon chiot sur Nos Sages Racontes, avant de chercher de faire un shalom avec sa femme ou avec une femme, avec son mari, il faut d'abord que les gens apprennent à faire le shalom avec eux-mêmes. C'est-à-dire d'apprendre un petit peu à être mieux avec eux-mêmes. Les gens sont mal dans leur peau, ils l'expriment sur l'autre. Et le problème, en réalité, ce n'est pas réellement l'autre dans l'absolu. Il y a vraiment beaucoup de problèmes psychologiques dans cette génération. Et c'est vraiment dommage que les gens n'aient pas au moins l'honnêteté de dire que c'est peut-être eux le problème, au lieu de constamment trouver les problèmes chez les autres, chez les beaux-parents, chez les frères, les sœurs, les amis. C'est vraiment dommage, parce que ça amène exactement à ce que veut la citra hara hacher, c'est que tout simplement, le satan, il veut quoi ? Il veut le pirou du peuple d'Israël. Alors il commence avec un malaise intérieur, un malaise très très fort intérieur de ce qu'on appelle rouarchtout, et le résultat des cours, c'est que les gens sont en divorce avec leur propre personne, ils en ont marre de leur vie, et parce qu'ils en ont marre de leur vie, alors ils en ont marre de la vie des autres. Voilà, et c'est dommage, ça mène à des conclusions catastrophiques, où on ne comprend pas à la fin de toute catastrophe pourquoi on en est arrivé là. Réponse très simple. Vous avez remarqué d'ailleurs, je parlais de ça avec ma femme sur la route hier, pour aller à Jérusalem, quelque chose d'incroyable. Les cours qui marchent le mieux, aussi bien sur les sites que sur les... Mais c'est incroyable, les nouvelles façons d'enseigner la Torah, c'est les coachs. C'est-à-dire que si vous écoutez, par exemple, un des plus connus israéliens, le Rafi Nguer, c'est un coach, c'est un coach. Leur Dwar Torah, c'est des coachs. Vous avez Merem et Thoddy, coach. Vous avez, comment dire, pratiquement tous, je ne vais pas vous citer le nom, ce n'est pas ce qu'il y a à faire, mais c'est du coaching, ce n'est plus de la Torah. Ça tourne autour de la Torah, mais c'est du coaching. Ça veut dire que les gens, avant de leur dire les secrets de la Torah d'abord, dis-moi des choses qui vont me remonter le moral pour vivre ce que je suis. Même chez les goïms, il y a des gens très, très célèbres qui sont en leur peau. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus de repères. Oui, donc tu confirmes ce que je veux dire. Il y a un mal de vivre aujourd'hui qui est énorme, 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 énorme. Et c'est quand même choquant de voir que la majeure partie des chiourims que nous faisons, moi-même dans mes chiourims, je lance beaucoup de choses qui remontent le moral. C'est une espèce de coaching, mais je veux d'abord parler de Torah. Pas netto, parce que notre Torah a tout en elle, et il faut parler de la Torah. Tu comprends ? Et encore une fois, il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a même aujourd'hui des goïms qui font des vidéos de coaching. C'est incroyable. La Torah des Rechagavs de Rabbi Nachman de Bressef, c'est vraiment du coaching. La Torah du Rabbi Lubavitch, quelque part aussi, c'est du coaching. Il te donne tout le temps le punch de vouloir évoluer dans la bonne direction, de voir les choses du bon côté. Mais c'est quand même un malaise assez important. C'est un malaise assez important parce que Tachlès, il fait un cours Torah netto, sans faire de coaching. T'es là pour la Torah, t'es pas là pour toi. Ben, Torah est moins de monde, quelque part. Parce que les gens sont mal. Ils vont te dire, peut-être ils ne vont pas le dire directement, mais ils vont te dire à quoi ça me sert. C'est bon ce que je veux dire. Ok, j'ai entendu, bon ben Abraham, il dit super, mais moi personnellement, j'ai envie de mourir. Le mec, il va dire comme ça, tu comprends ? On en est là aujourd'hui. Mais tout ça, ça fait partie aussi d'un plan divin et d'un cours que je referai certainement, qui était le cours de Shabbat que j'ai fait, sur pourquoi on en est là. Pourquoi on en est là aujourd'hui ? Quoi ? Ah, le cours Shabbat est magnifique. Ouais, c'est Baruch Hashem Zachinou. Même moi, je me suis kiffé, j'ai l'hérité. J'ai sorti dehors, je me suis embrasé là, je me suis dit, je suis bien. Mais ce n'est pas moi, c'est la Torah. La Torah d'Hashem est belle. La Torah d'Hashem est belle, les souffrances sont importantes. Il faut faire comme Rabbi Akiva. Je ne connais pas un Tana qui a autant souffert que Rabbi Akiva. Si Rabbi Shimon Baruchay a souffert 13 ans, dans sa grotte 12 ans, plus un an, comme c'est marqué dans le Shabbat, la Medgim et la Moutbet, c'est vrai. Rabbi Akiva l'a souffert toute sa vie. Rabbi Akiva l'a souffert toute sa vie, elle a vécu 120 ans, 120 ans de galère. Rabbi Akiva. Et pourtant, c'est un homme qui a eu le sourire du début jusqu'à la fin, dépecé par les Romains, par Tornius Rufus, il avait quand même le sourire. Et ce n'était pas le joker le mec, ce n'est pas comme ça stable, tout le temps le sourire. On a posé la question à Rabbi Akiva, comment il faisait ? Il a enterré 24 000 élèves, il est reparti faire 5 élèves. En, comment tu trouves cette force d'enterrer deux femmes de ta propre vie ? Comment tu trouves cette force de te remarier avec Rufina ? Où tu sors toi, Rabbi Akiva ? Et Rabbi Akiva l'a répondu comme ça. Allez, je vous le dis. Et on finit, on commence, nos sages racontent. Ce racontent est arrivé, c'est son cours à lui, on le sait. Il a répondu tout simplement, quand une vague vient sur toi alors que tu es en plein océan, tu as deux façons d'agir. Ou tu luttes contre la vague, ou tu la laisses passer, et qu'elle s'écrase contre le rivage. Il a dit, moi, j'ai décidé de laisser les vagues s'écraser contre le rivage. Et alors, il dit, une fois qu'elle est passée, je nageais vers le rivage. C'est la réponse de Rabbi Akiva. Il dit, les gens, ils luttent constamment contre tous les problèmes. Il y a des moments où les problèmes, il ne faut pas chercher à lutter contre eux, il faut les laisser passer. Des fois, c'est une xérasse, c'est du temps. Sachez que dans le ciel, des fois, je vous le dis, tout de suite, ça va être la faute des mésouzotes, des tfilines, de l'œil, de l'autre, de... Non, c'est juste une période. C'est une période. Dans la vie, il y a des périodes. Vous savez ça, vous êtes au courant de ça ? Par exemple, le créateur du monde, quand il a créé le monde, il a créé les quatre temps. Il y a le temps de l'été, du printemps, de l'automne, de l'hiver et du printemps. Oui, c'est le temps. Si tu demandes de l'été en plein hiver, ça ne le fera pas. Parce que ce n'est pas la période. Il y a des moments dans la vie où il y a des hauts et il y a des bas. Rabbi Akiva, il le savait. Il a dit, c'est une période de perturbation. Quand tu es dans l'avion, tu le vis. Tu es en train de rouler, j'allais dire. Non, tu es en train de voler. Et d'un coup, on te dit, attachez vos ceintures. Tu as un moment d'angoisse. Jamais tu ne dis, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas prévu dans le billet d'avion que j'ai payé 700 dollars. Non, c'est une période, deux minutes, ça va se calmer. Calme-toi. Il ne faut pas t'exciter sur ta chaise. Parce que c'est une période. Attends. Et la période du machar, c'est une période. Je reparlerai dans un cours, je crois. Demain soir, je dois parler de ça avec le choueur pour femmes. Je compte parler de ça. Ça s'appelle le monde de l'obscurité. Pourquoi, Bémet, on rentre ? C'est vrai parce que tout ce que je vous dis, c'est marqué dans les autres galoutes. C'est une répétition de l'histoire, quelque part. Des périodes. Tu prends des antibiotiques pour une période. Le monde est composé de périodes. Et quand on rentre dans cette période, on est perturbé. Au lieu justement de surmonter cette épreuve avec le sourire, on se prend la tête. Et j'aimerais vous dire quelque chose avant de finir. Parce qu'on parlait de coaching. C'est le coach du matin. C'est kind of fine. Eh bien, il n'y a pas une plus grande prise de tête. Il n'y a pas une plus grande prise de tête. Il n'y a pas une plus grande prise de tête. Que nous-mêmes. On est nos pires ennemis. On est le 5 du mois. Je viens de donner la date. Dans 5 jours, je dois payer les avrechim. Je n'ai pas un kopec. Comment je devrais être ? Les dons sont rares. Comment je devrais être ? Ma femme a dit qu'il faut payer le loyer. Comment je devrais être ? Les familles n'arrêtent pas de taper à la porte pour Shabbat, pour ceci, pour cela. Comment je devrais être ? On fera ce qu'il y a à faire. J'aime Gadol. Je prends la tête, moi. Je suis qu'un pion de l'histoire. Je ne veux pas laisser Khasve Shalom. Vous croyez que je n'ai pas de problème ? J'ai des problèmes. Khasve Shalom, je vais animer Al-Khulam, non ? J'ai une vie de roi parce que j'ai décidé d'avoir une vie de roi. Je vais bien parce que j'ai décidé d'aller bien. C'est là-dedans, dans la tête, Rabbevi. C'est dans la tête. Regardez les vidéos, les films, les documents, comment ils vivent en Inde. Eux, ils ont des gros problèmes. Un non-arabie saoudite, parce que la femme, elle est accusée. Il n'y a même pas de preuve. Il coupe la tête en public. Sur le trottoir. Ça, c'est des gros problèmes. Nous, parce que la belle mère, elle ne t'a pas dit bonjour. Ou aliyah ! Le monde, il s'est effondré. Mais de quoi on parle ? Tu as bien que tu vis dans une maison, que tu as un mari, que tu as grâce à Dieu des enfants. On s'attache à des bêtises. Et ça, le yétserara, m'ishtaraché à baiser. On veut la vie parfaite. Attention, rien ne doit perturber mon existence. Ça n'existe pas. Même dans le Gan Eden, je vous surprends, ça n'existe pas. Vous savez ça ? Le mec, il est mort. Il a payé, maintenant, sa race. Il était au Guéinam. Il a brûlé comme ça, une cigarette. Gan Eden, ouais ! Et dès qu'il va au Gan Eden, on lui dit, il te manque des mille votées. Ah ! Autre pain, il retourne. Vous n'êtes pas au courant ? Ah, dame la amol yula, tu n'es pas venu pour te reposer. On veut une vie parfaite. Il faudrait que je gagne 30 000 shekels par mois, que ma femme soit muette, que les enfants soient tous sadikim, que la maison, il y ait une pièce en plus, parce que ce n'est pas possible, qu'il y ait plus de toilettes, parce que j'en ai marre d'attendre. Mais vous êtes devenus fous. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Loa yave et loyé. Puisque ça, Rabbi Nachman, il dit, et même quand tu as tout, tu as peur. De quoi ? De tout perdre. Et même, c'est le mec qui a tout maintenant. Il a la totale. Il a peur aussi. Il a mort. Il a peur de tout perdre. Alors, arrêtons un petit peu avec ces côtés. Je veux une vie parfaite. Il n'y a pas de vie parfaite. Il n'y a pas de beau-parent parfait. Il n'y a pas de mari. Il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a pas d'enfant parfait. Il n'y a pas la vie. Elle est ce qu'on veut. Elle est comme on veut. Sinon, à quoi il servirait les miracles ? Il faut être des enfants. Ils n'étaient pas comme ça et que tout était fait. Je me marie. Je fais l'amour. J'ai un gosse. On dirait où ? Dieu dirait bon, j'ai au chômage. Je fais quoi de ma vie ? Si la vie, si tu prends une voiture, tu n'as pas un pneu crevé. Comment tu veux que le mec qui vend des pneus, il vive ? C'est bête ce que je dis. Non, ce n'est pas bête. Ça fait partie de tout un système. De toi, tu avais besoin d'un petit coup de changer la roue. L'autre qui a besoin d'un par un assa. Il a besoin que toi, tu crèves la roue. C'est-à-dire, lui, quand tu dis, j'ai crevé la roue, il dit Mazel Tov. Le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. C'est parti d'un système. Tu perds un contrat, c'est parce que l'autre, il a pris à la bourse. Le mec, il a gagné un million de dollars à la bourse. D'où sors cet oseil d'un mec qui l'a perdu de l'autre côté ? C'est le monde. Vous n'êtes pas au courant ? Il y en a un, oui. Ça me rappelle la blague. C'est le mec qui va voir PSG, OM. Première mi-temps, il est du côté de PSG. Allez PSG, allez BV, cassez-leur les dents. En battez-vous, déchirez-les. Comme un fou. Deuxième mi-temps, il passe du côté de l'OM. Allez l'OM, allez l'OM, cassez-leur les dents, cassez-leur les dents, allez-y. Le mec, il dit, mais je ne comprends pas. Tu es avec l'OM ou tu es avec PSG ? Il leur a dit, je m'en fous, je suis dentiste. Eh, ouh, l'orpatomiklom. Tu comprends ? Lui, ce qu'il veut, c'est lui. Chacun pense à sa pittance. Chacun pense à lui. Chacun a besoin d'être remonté un petit peu. Et l'achène, ce genre de shiourim là, on a besoin de retrouver le sourire, marche très très fort. Et en réalité, sachez, je vous le répète encore une fois, tout est dans la tête. Tu décides que ça va, ça va. Tu décides que ça ne va pas, eh bien, ça n'ira pas. Rabbi Nachman lui a donné une réponse. Ben, maître, qu'est-ce que j'aime ce rab ? Je parle de lui à chaque fois. Je dis, quelle sroute on me donne dans le ciel de prononcer son nom ? Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il te dit, comme ça. Tu veux être triste, on t'enverra du ciel des malheurs pour être triste. Tu veux être heureux, on t'enverra des raisons du ciel d'être heureux. Rabbi Nachman, ça veut tout dire, une phrase, tac, tout a été dit, il n'y a plus rien à dire derrière. Tu décides d'être positif, tu reçois du positif. Il va très loin. Il dit, même dans l'hypocrisie, ça marche. Oh, c'est en tutorat d'hypocrisie. Il dit, tu fais semblant d'être heureux, Tu décides. Qu'est-ce qui va lui dire, il veut qu'on soit dans le dicaon. On n'est pas bien, on reste à la maison, on en a marre, on est mal, c'est trop chaud, c'est trop froid, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, comme maintenant ça va durer, j'ai pris maintenant une maison à faire, parce que j'aurai l'autre maison le mois prochain. Dieu, il sait tout ce que tu sais, il sait que ce que tu as payé, les enfants, ce que ta femme a besoin, tout ça il sait à Chame, tu crois qu'il ne sait pas à Chame ? C'est lui qui t'a créé. Avant que tu penses, c'est lui qui t'envoie les choix de la pensée. Le libre arbitre, ce n'est pas de penser ce qu'on veut, c'est de choisir les pensées que Dieu a mis devant toi. Il te met de la Torah jusqu'à la débauche. Au niveau de la pensée, tout est en face de toi, c'est à toi d'appuyer sur la pensée que tu veux. C'est ça le libre arbitre, pas plus, c'est un choix. C'est le choix de choisir ce qui a été préposé devant toi. Dieu te propose la vie, il te propose la mort. Il te dit, moi je te conseille la vie. Et toi tu dis, oui, je vais mourir. T'inquiète pas, ça va t'arriver. Tu vas être content un jour. Le drame, c'est que quand le mec demande la mort, j'en peux plus, je vais mourir. Le jour où ça arrive, maman, je veux vivre. Je ne comprends plus rien, tu veux vivre ou là tu veux mourir ? Tu veux quoi ? Je veux que tout aille bien. Alors je finirai juste avec ça pour aujourd'hui. Coach David Tweetou. Je finirai juste avec ça pour aujourd'hui. Vous savez que Dieu, ça ne va pas ? Dieu, il n'a pas de maison. Je vais dire quelque chose de pas joli. Vous savez que Dieu est clochard ? Il est SDF. Il n'a pas de maison Hachem. Hachem n'a pas de maison. Vous vous rentrez dans une maison ? Vous savez que Hachem, tous les jours, quand meurent des Juifs, comme c'est marqué dans la 24e Mishnah de Masekhetavod, 4e chapitre, il est constamment en train d'essayer de trouver, quand les anges accusateurs accusent, ils disent, mais non, mais pas du tout, il a du mérite, regarde. Il a eu ça. Ou à Aïd, ou à Meïd, ou à Dayan. Il est constamment en train de trouver quoi faire pour nous sauver de jugements terribles. Et à un moment, il dit, bon, les enfants, imagine comme ça, Yitzhak, le mec, il a plein d'enfants. Et c'est le père, il est à la maison. Chaque fois, les voisins, ils viennent, ils prennent le fils du père. Voilà, ton fils, il m'a brûlé les pneus de ma voiture. Ton fils, il m'a fait ça. Ton fils, il m'a cassé un carreau. À la fin, tu dis, oui, d'accord, mais de l'autre côté, tu as... Et c'est comme ça, 24 heures sur 24. Qu'est-ce que tu fais ? C'est la vie d'Hachem, vous êtes au courant ? Il est le roi des rois. Et du matin au matin, le roi des rois passe son temps à... Le matin jusqu'au soir, jugez les gens. La nuit, à Khazotla, il rentre dans le Gan Eden, s'occuper des tzadikis. Il n'arrête pas. Et avec tout ça, il n'a pas de maison. Et la terre lui appartient. Et c'est lui qui a créé tout l'espace et les molécules. Hachem n'a pas de bête amique d'âche. Je ne sais pas si vous entendez. Hachem n'a pas de maison. Et nous, on a une maison. Et quand on a une maison, on veut une meilleure maison. Mais Dieu dit, Dieu, à qui on prie, nous, une maison ? Donne-moi les moyens d'acheter une grande maison. Dieu l'a invité de te dire, tu sais que je n'ai pas de maison, moi. Tu es courant ? Tu ne peux pas te mettre chez toi pour moi ? Tu as une place dans la voiture ? Je n'ai pas de voiture. Moi, je n'ai pas non plus de voiture, il te dit Hachem. Je n'ai rien. Et j'ai tout. Alors, de quoi Dieu, il se contente ? De quoi Dieu, il se contente ? Qu'est-ce qui donne tellement de joie à Hachem ? L'amour qu'il porte à ses enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Dieu, il dit, je suis le roi. On lui dit, va te coucher. On lui dit, bon, allez, un jour dans l'année, on va lui dire, Hachem me l'air, Hachem malar, Hachem yim l'or. Traduisez le mot yim l'or. Il dit, il règnera. Tu règneras. Tu règneras pour l'instant, tu ne règnes pas. Hachem yim l'or. Le olam va'ed. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Imagine maintenant, tu vois, hé, tu es amené chez un empereur. Le mec hyper puissant, hyper puissant, hyper puissant. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Et tu lui dis en pleine face, un jour tu seras peut-être empereur. Ce qui te répond le mec. Tuez-le. Insolent. On est en train de dire à Hachem, Hachem yim l'or. Un jour tu seras peut-être roi, Hachem. Ken, Hachem melech, Hachem malar, c'est sûr. Dieu est roi, Dieu a été roi. Mais est-ce qu'il est yim l'or ? Qui est le roi ici ? Qui est celui qui décide ? Hachem yim l'or l'an va'ed. Ve'a yab a yom ahu ? Il y a Hachem echad ou Shem echad. Imagine, je t'appelle Eitz. Tu vas me dire, excuse-moi, ce n'est pas Eitz, c'est Yitzchak. Non, non, Eitz. Arrête de me dire ça. Mon nom c'est Yitzchak. Non, non, Eitz. Tu vas me dire, tu sais quoi, je ne te réponds pas. Le nom d'Hachem n'est pas complet parce que Shem al-Kesiyah, Kiyad al-Kesiyah, le Hamaba, Malik. Le nom d'Hachem, le tétragramme, on ne peut pas le prononcer. Le nom de Dieu n'est pas complet à cause de Noa Verot. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Quand on t'appelle Enis, tu vas me dire, excuse-moi, ce n'est pas Nis, c'est Nisim. Ok ? Non, non, Nis. À un moment, tu vas me répondre, tu es débile ou quoi ? C'est le roi des rois. Le nom d'Hachem, il ne pourrait pas être complet. On ne pourrait pas faire ce qu'il faut pour que le nom d'Hachem soit complet. On s'aime tous les uns les autres. On fait Torah, Mitzvot. Dieu, il n'a pas de maison. Résultat, il n'a pas de nom complet. Et c'est Dieu. Il n'est pas roi encore absolu. Tous les jours, il rougit comme un lion en disant, mais je vous ai donné une Torah, pourquoi vous ne venez pas la prendre ? C'est vrai. Je vais rajouter, le roi des rois, Dieu, Dieu. Il te donne un cadeau, qu'est-ce que tu lui fais ? Tu te dis, j'en veux pas. Tu dis, bon, faut pas faire des tatouages. Attends, je vais faire un tatouage. Bon, faut être pudique. Attends, je vais acheter une jupe courte. Bon, faut faire Shabbat. Bon, je vais faire juste le Kiddush. Je suis le roi. Bonjour, je suis Dieu. Celui qui fait battre ton cœur dans ta poitrine. Tac, 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 tac. Dieu, ni il a une maison, ni il a un nom complet, ni... Est-ce que tu as déjà entendu le ciel pleurer ? Est-ce que Dieu nous a coupé l'atmosphère pour respirer ? Vous vous rendez compte que quand tu ne payes pas ton gaz, on te coupe le gaz. Tu ne payes pas l'électricité, on te coupe l'électricité. Imaginez si Hachem était comme l'homme. Vous ne faites pas torrent mes votes, je vous coupe l'air. Et Hachem avait tout ça. Il te paye, et il te donne, et il te donne, et il te donne. Ce n'est pas une raison d'être heureux, ça. Ce n'est pas une raison d'être heureux, ça. Rien, tout est dans la tête à bout de rien. Tu décides d'aller bien, tout va bien. Tu décides d'aller mal, tout va mal. Tu dis que c'est très grave, ça va être très grave. Tu dis que c'est une catastrophe, ce serait une catastrophe. Ah, va le Tachlès. Tachlès. C'était rien d'autre qu'un coup de théâtre. C'était juste une façon pour Hachem de pouvoir réapparaître dans un monde où tu ne croyais pas. S'il n'y a pas la descente aux enfers, comment tu veux que Dieu se dévoile ? Comment tu veux que le miracle existe si tout est lumière ? Il faut que Dieu se dévoile, il faut que Dieu se dévoile. chère et chère Kohenayakar par Nasa tu gagnes 50 000 euros par mois t'as deux Mercedes dehors ta femme Bliya Enra c'est la top and the best tes enfants, tout l'âme sadikim, la grande elle est déjà mariée elle a déjà trois gosses en un an, je ne sais pas comment elle a fait mais tout va trop bien, allez comment va ta vie super tu sais c'est quoi cette vie là alors je vous donne la réponse le Zohar Kadosh ainsi que tous les parchanis nous dit pourquoi Adam Rishon il a fauté résultat, il avait tout si tout va bien, tu n'as rien si tu n'as pas d'ambition, tu n'as pas de raison d'exister si tu n'as pas de problème dans la vie, tu n'as pas raison de prier pourquoi tu veux que je prie ? parce que je n'ai pas de problème tu connais ce que je veux dire ? le manque c'est l'espace qu'il faut pour qu'Hachem puisse exister dans ta vie quand tu montes sur ta moto et que tu vas prendre un contrat tu verras qu'à ce moment là tu ne seras avec personne d'autre qu'Hachem allez Hachem tu sais quoi je ferai un don Hachem allez Hachem imagine que avant même que tu arrives c'est bon viens prendre l'oseille je te prends ça et je te donne un sanché aussi à faire Hachem je ne vais pas te déranger aujourd'hui c'est bon vas-y je me débrouille que nos problèmes c'est justement ce que veut Hachem qu'on soit il nous a donné des il nous a donné les éléments en nous pour pouvoir lutter contre eux et la preuve je voudrais juste finir psychologiquement avec quelque chose quelqu'un qui a des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes il n'en peut plus il se reprend de craquer on lui dit c'est juste un exemple que je prends ton fils a eu un accident il est à l'hôpital qu'est-ce que deviennent tous les problèmes dont il a parlé avant cette mauvaise nouvelle futilité ah ben n'attends pas l'accident de ton fils pour dire que c'était des futilités oui mais le banquier il t'appelle je m'en fous que tu parles du banquier je vais à l'hôpital mon fils mon fils vous vous rendez compte que les événements oui sont capables de te faire oublier ce qu'il y avait avant et ben voilà fais-le sans un mauvais événement c'est technique n'attends pas pire pour dire je m'en fiche de ce qu'il y avait avant parce que juste avant tu étais en train de te noyer dedans donc arrête tes bêtises arrête tes bêtises une fois une femme comme ça ce qu'il y a égal une femme elle prenait la tête à son mari c'est trop petit à la maison c'est trop petit j'en peux plus c'est trop petit le mari il a dit écoute on a un raf ce qu'il dit on fait je peux plus je peux plus entendre cette journée ils sont partis voir le rabbi il leur a dit c'est trop petit trop petit il dit tu peux pas bouger non c'est trop petit ça m'angoisse il leur a dit vous avez des poules ben oui on a des poules comme tout le monde mettez-les à la maison c'est une cégoula il a dit c'est une cégoula oui ils ont rentré les poules il y avait une quinzaine de poules ils sont rentrés à la maison après deux semaines la femme elle vient voir le rabbi il dit qu'il vaut d'arave ça marche pas le truc les maisons elles bougent pas elles ne se grandissent pas la maison il lui a dit vous avez des chèvres il dit oui on a des chèvres on a deux chèvres mets-la à la maison deux semaines plus tard la femme elle va voir le rabbi il dit qu'il vaut d'arave quinze poules deux chèvres je ne peux pas je ne peux plus le rabbi dit il manque quelque chose vous avez des vaches il dit j'ai deux vaches mettez-les à la maison après deux jours elle vient voir le rabbi il dit qu'il vaut d'arave je n'en peux plus ou il y a un miracle ou je ne peux pas il lui a dit sortez tous les animaux il a sorti tous les animaux le rabbi il est venu voir la femme il lui a dit alors comment ça marche il dit ah c'est grand maintenant il n'y a rien qui a bougé il y a juste eu pire alors quand tu reviens à moins pire c'est mieux n'attends pas pire pour dire que ce que tu avais tu pouvais lutter tout va bien tout est pour le bien tout est lumière tout est vie tout est bien parouk hachim ezrat hachim je voudrais vous raconter une histoire que j'ai essayé de faire un jour il y a longtemps de ça j'étais jeune j'ai eu un coup de roma comme ça j'étais seul en Israël à l'époque j'étais en yeshiva toute la famille était en France c'était très dur pour moi c'est dur t'as la famille surtout les tunisiens on est très famille très la maman le papa c'est dur t'es seul tu débarques tu fais des ménages pour gagner ta vie c'est dur et j'ai fait quelque chose ce jour là ça a duré à peu près je voulais le faire pendant une journée ça a duré à peu près 4 minutes je vais le faire j'ai pris un bandeau véridique j'ai pris un bandeau et je l'ai mis sur mes yeux j'ai dit comment c'est d'être aveugle je me suis mangé le coin du lit là en hauteur dans le genou c'est un lieu du ménisque j'ai eu une douleur j'ai oublié mes parents j'ai oublié ma famille j'ai tout oublié et j'ai essayé de m'asseoir j'ai essayé de toucher la porte j'ai eu une angoisse qui m'a envahi j'ai pris le bandeau je l'ai arraché des yeux et arabi vous vous rendez compte que vous voyez ? vous vous rendez compte que vous voyez ? vous savez que les yeux c'est le monde le plus important entre muet sourd et aveugle le pire c'est aveugle mieux vous voir que pas entendre faites l'expérience avant de sortir là maintenant achère prends un bandeau mets-les sur les yeux style tu es aveugle allez vas-y va au bureau tiens et non mais je te donne un chien labrador et une canne non mais tentez-le tentez l'expérience tu pourras plus nous voir vous allez bien vous respirez on entend on marche je veux dire quelque chose qui va vous faire rire on pète je crois que j'étais à l'écouté de quelqu'un et la personne se tord de douleur à côté de moi je dis qu'est-ce qu'il y a des coliques la personne n'arrive pas à flatuler elle me dit j'ai très très mal j'en peux plus excusez-moi la personne se lève à prendre un cachet je parle de ça il y a quelques années j'ai été choqué presque des larmes des yeux la personne n'arrive pas à flatuler c'est rien de flatuler c'est un pet non pète mais pète de joie mon pote parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas et quand tu n'y arrives pas je vous explique ce qu'il se passe la bulle d'air qui est dans tes boyaux et bien elle s'accumule et ça devient une énorme bulle d'air c'est une souffrance comme si je te met ta main dans l'intérieur et que je te la bois parce qu'on est heureux quand on pète on se dit te rends compte j'ai réussi à péter j'ai réussi à aller aux toilettes j'ai réussi à aller aux toilettes j'ai réussi à aller aux toilettes tu pètes la forme non mais c'est des choses bêtes mais c'est pas bête c'est la vie vous vous rendez compte vous avez pas entendu la bonne nouvelle vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe un peuple est revenu sur sa terre c'est pas une bonne nouvelle vous vous rendez compte un peuple est revenu sur sa terre allez tout de suite ah ouais ah bah dis donc quelle terre ah ouais c'est dur la parnassa l'éducation des enfants on dirait que d'ailleurs c'est le paradis on était bien en France ouais on était bien en France vas-y va apprends tes affaires et apprends l'arabe avant d'y aller parce que maintenant c'est la langue va va en France allez allez prendre le RMI la sécurité sociale les machins bien sûr c'est facile va aux Etats-Unis oui là-bas on s'éclate comme il a dit le maire de Londres Meskid ils ont 7 morts 43 blessés il a dit faut pas paniquer tout va tout à fait très bien il a dit tout va très bien reprenez la vie normale l'Europe est en train de le payer très très cher mieux vaut être un juif en Israël ou un français en France aujourd'hui situation est claire j'ai le cousin de ma femme qui s'est fait arrêter par une femme flique non juive en France elle lui a dit mais vous les juifs vous avez de la chance vous avez un pays moi si j'étais juif je serais déjà parti il lui a dit une Goya une Goya flique qui a arrêté parce qu'il était avec le portable le cousin de ma femme il lui a dit mais vous avez de la chance vous avez un pays on étudie la Torah on a des tefillines ce matin à ta yéhoudie tu vois quand je parle tu me vois t'es choqué de voir un rabbin beau gosse c'est ça ton truc à ta chemin out vous vous rendez compte vous entendez ça c'est des vraies raisons d'être heureux vraies raisons d'être heureux voilà c'est ce que veulent entendre les gens aujourd'hui ce qu'il a dit Rabbi Akiva c'est bien mais bon ça ne me résout pas mes factures mais est-ce que je vous ai réglé les factures en disant ce que j'ai dit non j'ai simplement changé la direction de votre esprit c'est tout Rabbi Nachman il dit quand tu as des problèmes mets-les sur Dieu achrich et anisiyonot à la chaîne renvoie tes épreuves chez Dieu toi occupe-toi de sa Torah fais ce que tu as à faire mitzvach de la liot des simcha moi je fais ce que j'ai à faire et Hachem il fait ce qu'il a à faire car ensemble on peut apporter de la lumière de nos vies ça depuis où ça va il faitnight pour le plus